C'est ce micro, c'est ça ? C'est ce micro. 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 C'est... C'est ce micro. Merci. Merci. Ça m'étonne pas. C'est une extrudeuse à filaments. Je vais raconter ton truc. Allez. Madame, ça va ? Oui, oui. Tout va bien. Merci. 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 Donc, tout ça a été présenté par Robert. La seule chose peut-être intéressante, c'est le moyen pour me contacter. Et la présentation sera disponible ici, mais elle sera aussi disponible via les utilisés libres, j'imagine. OK. Alors, pour introduire le sujet, je voudrais poser la question de savoir à qui ça s'adresse de construire sa propre imprimante 3D. Donc, la première chose qui vient en tête, c'est un ingénieur, un technicien, donc des gens qui ont des connaissances techniques. Ouais. Très bien. Pourquoi pas. Certainement. Ouais. Il faut déjà avoir l'attrait, quoi. Ensuite, les étudiants, parce qu'ils sont généralement fauchés, mais surtout, ils ont plein de temps et plein d'énergie. Et ça, je me rappelle, quand j'étais étudiant, c'était magnifique, quoi. Il suffisait de dire, ah oui, cours d'optique. Bon, on n'y va pas. Alors, on va se réunir plus tôt et on va parler de nos projets qui nous passionnent. Bon, de temps en temps, il faut aller aux cours d'optique. Ensuite, les artisans, voilà. Pourquoi pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont appris leurs méthodes et leurs savoir-faire par les pairs, mais surtout, ils ont développé une intelligence de la main. Donc, ce sont des gens qui, a priori, c'est peut-être très schématique, mais ils ne connaissent pas scientifiquement ce qui ressort d'un implément 3D, mais ils savent le faire naturellement. Voilà. Et puis, il y a les gens qu'on appelle les makers. Les makers, ce sont des gens qui ont des idées, qui veulent les faire, qui veulent réaliser eux-mêmes des choses. Ils ne veulent pas se contenter de ce qu'on peut trouver dans le marché, ils veulent le faire. Do it yourself. Donc, ici, j'ai pointé une définition de Wikipédia. La culture maker, littéralement le faiseur, c'est une culture ou sous-culture contemporaine constituant une branche de la culture do it yourself, qu'on peut traduire en français par faites-le vous-même. Voilà. Mais, tourner vers la technologie. Donc, en fait, ce sont des gens qui font du do it yourself avec des choses techniques. On peut simplifier ça comme ça. Et qu'est-ce que le maker va utiliser comme outils ? Ben, l'électronique, la mécanique, la chimie, etc. Parce qu'ici, il y a de la mécanique, il y a de l'électronique. Il y a de la chimie pour la fusion des matériaux. Je veux bien comprendre comment ça marche. En bref, les sciences de l'ingénieur. Donc, on voit quelque part, on se dit, ah ben le maker, il faut qu'il soit... Bon, pas étudiant, pas forcément. Il faut qu'il soit un peu artisan, un peu ingénieur, etc. Pas forcément. En réalité, on peut avoir un homme pensionné, par exemple, qui a été employé toute sa vie, qui a tort de faire des choses lui-même avec ses mains, mais qui ne sait pas bien comment ça marche au niveau de l'électronique, donc au niveau du firmware, donc le logiciel embarqué qui va tourner sur l'imprimant. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, si à côté de chez lui, il y a un Fab Lab ou un Hackerspace, ou c'est au club photo de Robert, ou bien un club astro, un endroit où il peut échanger, mettre en commun des compétences, utiliser les compétences des autres et offrir ses compétences à lui, alors partage, liberté, ouverture. Et ça, c'est la chose qui va permettre l'éclosion de ses idées et du do it yourself. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce que le maker peut faire avec ça, avec une imprimante 3D ? Il peut aller du côté de la gastronomie. Ici, je peux vous montrer tout à l'heure des gens qui impriment du chocolat, par exemple. On sait que la NASA, vous avez déjà certainement entendu, imprime des pizzas dans les stations spatiales. Faire soi-même ses propres chaussures de sport, pourquoi pas, ça peut être un but. Réaliser des objets de design. Je n'ai pas d'idée en tête, mais on peut imaginer. Réaliser des instruments de musique. Là, ici, j'ai réalisé un petit instrument moi-même. Je vous en ferai la démonstration tout à l'heure. Au niveau écologie, quand on parle de durabilité, recyclabilité, adaptabilité, j'ai trouvé un site là qui n'est pas un site commercial. Néanmoins, il a un certain intérêt parce qu'on y trouve des fichiers 3D imprimables qui vous permettent de remplacer des éléments qui ont cassé, par exemple, dans un four ou dans une machine à laver, un séchoir, etc. Par exemple, le tiroir des piles d'une télécommande. Le truc très embêtant quand ça casse, quand ça disparaît, manger par le chien, je ne sais pas quoi. Et après, vous vous baladez avec un autocollant derrière pendant le temps de vivre la télé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même décrire ce qu'est imprimé en 3D. Je ne sais pas trop, je vais faire un petit sondage pour voir qui est familier avec l'impression 3D. Donc, cette introduction ne sera pas déplacée, à mon avis, elle va être d'intérêt pour la plupart d'entre vous. Donc, imprimer en 3D, c'est en fait créer un objet par dépôt de matière itératif. Et comment fait-on ? En fait, il y a un logiciel qu'on appelle un découpeur, un slicer, qui, à partir d'un modèle 3D, généralement au format STL, pour stéréolithographie, en fait, le fichier STL comprend une définition de triangle et de vecteur, il modélise la forme tridimensionnelle d'un objet. Mais on ne peut pas imprimer cet objet tel quel. En fait, il faut le faire passer à travers un logiciel qui s'appelle un slicer, et ce slicer va en fait générer les commandes spécifiques à envoyer à l'imprimante 3D. Donc, ce slicer va faire en sorte de découper l'objet en tranches, et ensuite, l'imprimante 3D s'occupera de chaque tranche l'une après l'autre. Et donc, on est bien dans le cas d'un additive manufacturing, parce qu'on prend de la matière, on l'ajoute, et puis, au-dessus de cette matière qui est entrée en fusion avec celle qui se trouvait en dessous, on pourra plus tard revenir mettre un autre petit élément de matière, et ainsi de suite. Donc, il existe trois catégories principales d'imprimantes 3D. La FDM, Fused Deposition Modeling, il s'agit de l'imprimante telle qu'on la voit ici. Donc, je vais en parler après. La SLA, Stéréolithographie Résine, qui utilise de la résine polymère. Donc, en gros, là, comment ça marche ? On a de la résine liquide. Il y a un laser ou bien un projecteur DLP qui vient insoler le liquide, donc la résine polymère, la résine photosensible, et à l'interface voulue, la résine se solidifie. Et donc, on dessine l'image de la couche dont j'ai parlé tout à l'heure, le slice. À cet endroit, il devient solide. Ensuite, on extrait cette couche durcie de la résine, et puis on passe à la couche suivante. Et petit à petit, on extrait la forme qui devient en forme et qui devient solide. Ensuite, le troisième procédé qui nous vient en tête, c'est le SLS, Selective Laser Sintering. Là, ce n'est plus de la résine que l'on durcit, c'est de la poudre qui peut être de différentes matières. Donc, ça peut être du plastique, du nylon, du métal. Je n'ai pas tout en tête, mais c'est beaucoup plus vaste comme type de matières. Alors, au départ, on part sur un lit de cette matière en poudre, et puis un laser vient faire la fusion de cette matière aux endroits voulus. Et une fois que la fusion a été faite, il y a un rouleau qui vient et qui remet une petite couche de poudre sur l'ensemble. Ensuite, on repasse à la deuxième couche, et puis le laser fait le même travail. On remet une couche de laser, on remet une couche de laser. Au fur et à mesure, on a de plus en plus de matières poudreuses, mais à l'intérieur se trouve ce qui a été durci. Et quand l'impression est terminée, il suffit de prendre l'ensemble. On va dire, je chéprisse beaucoup, mais on secoue l'ensemble, on retire un peu à l'instar des gens qui font des fouilles archéologiques avec des pinceaux. Et puis, la forme apparaît et on peut en disposer comme on veut. Voilà. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article intéressant qui vient de Lituanie. La firme Neurotechnologie a réalisé un système d'impression qui pourrait être compatible avec l'impression 3D, qui en fait combine la lévitation ultrasonique et la lumière laser. Alors, à quoi sert la lévitation ultrasonique ? Il s'agit d'ondes ultrasoniques qui sont combinées, qui sont dans l'enceinte de l'imprimant. Et avec ces ultrasons, ils arrivent à déplacer des petits éléments et leur faire faire vraiment ce qu'ils veulent, dans les trois dimensions. Et une fois que cet élément a été placé, après, ils utilisent un laser pour faire fondre l'élément à l'endroit où il a été placé. Donc, moi, je peux tirer des plans sur la comète, mais je pense que ce type de technologie est vraiment disruptif par rapport à tout ce qui a été fait. On peut imaginer, dans 10 ans, des imprimants où il n'y a plus d'éléments mouvants, c'est seulement des émetteurs ultrasoniques et des lasers. Pourquoi pas ? Je peux peut-être vous montrer, je ne sais pas trop ce qui va se passer ici. Déjà, je peux retrouver mon point de vue. Est-ce que ça va se soumettre ici ? Non, rapidement. Ce n'est pas grave. Voilà. Il n'y a rien d'intéressant au niveau du fond, il n'y a rien d'intéressant. C'est pas exactement ce que je voulais montrer. Il n'y a rien d'intéressant au niveau du fond, il n'y a rien d'intéressant au niveau du fondre. Je n'ai rien d'intéressant au niveau du fondre. C'est parti ! 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 On vient déposer des boutons de matière l'un sur l'autre et ces boutons de matière proviennent d'une buse d'extrusion qui chauffe la matière parce qu'au départ la matière est au format solide, en format filament. Donc le principe c'est de venir bouger, déplacer dans les trois dimensions cette buse d'extrusion de manière à poser la matière là où on le veut. C'est parti ! C'est parti ! Une imprimante MDM, vous allez me dire peut-être que ça n'imprime que d'une seule couleur. Non, en fait non, on peut imprimer en multicolore. Alors ici, avec la Présa, avec son kit multimatériale, on a quatre possibilités de filaments. Donc ceci, c'est un autre système qui permet d'imprimer, pas en true color, pas en RGB, pas en RGB, mais permet d'imprimer avec des mélanges de couleurs, on va dire. Donc on a le filament 1, 2 et 3 qui pénètrent ici, et la matière mélangée qui sort par ici. Alors, le second type d'imprimante que j'avais proposé, que j'avais présenté, c'est l'imprimante SLA. Donc je l'ai brièvement expliqué tout à l'heure, donc voilà la résine. Ici c'est le plateau qui extrait l'élément durci de la résine. Donc on le voit sur le plateau ici, donc ça monte, et au final, on se retrouve avec l'objet qui est accroché au plateau. Et le procédé est céleste, voilà. Donc ce que j'avais dit ici, la grosse masse de matière, de poudreuse, dans laquelle se trouve l'objet qui a été verci. Alors, comment est-ce qu'on fabrique son imprimante 3D ? Rétrospectivement, je dirais, pour aller plus vite, c'est plus simple de partir d'une imprimante chinoise, une imprimante chinoise, low cost, et la modifier, oui, c'est une bonne façon de faire, oui. Ce n'est pas forcément la moins chère, mais si ce que vous cherchez n'est pas forcément à ne pas trop payer, mais à vous amuser rapidement, ça peut être une bonne solution. Bon, maintenant, le budget d'une, par exemple, d'une Annette A6, c'est 261 euros, mais il y a des taxes douanières, il faut y faire attention. Donc, à mon avis, c'est plus proche de 200 euros que de 261 euros. La chose que je dois dire, avant de continuer, c'est que repartir d'une imprimante comme ça, ça va nous permettre de commencer à modifier l'imprimante, parce qu'elle arrive avec plein de défauts. Donc, elle ne fait pas exactement les choses que vous voulez, il y a des caractéristiques que vous voudriez, mais qui ne sont pas présentes, et je vais en parler tout à l'heure, on va définir un peu mon cahier des charges tout à l'heure. Donc, cette imprimante, on va dire, elle fait le minimum syndical, oui. C'est une structure fiable, la structure mécanique du cadre est fiable. Donc, c'est une bonne base, oui, pour commencer un processus d'amélioration. Donc, pour découvrir la technologie d'impression 3D, c'est déjà un outil intéressant, comme construire à partir des pièces détachées aussi, bien sûr, dans l'embarité. Mais effectivement, le maker sera un peu frustré, parce que les choses ont été trop lises. C'est un peu ce que moi, je ressentirais. La méthode de faire sa liste de course en ligne, en Chine, pardon, pas en ligne, dans un site comme AliExpress, on va faire quoi ? On va y acheter des composants électroniques, des composants mécaniques, comme des moteurs pas à part, par exemple, la quincaillerie, etc. Mais on peut aussi se procurer des choses au immeu du coin, ou bien on peut avoir déjà des choses chez soi. Bon, avant de parler de ça, je vais vous parler de ma première expérience d'impression 3D, qui, en fait, a fait en sorte que je sois attiré par la construction d'une imprimante moi-même. Donc, au départ, je suis parti sur cette petite imprimante qui se trouve là, qui est vraiment, c'est relativement abordable, c'est dans les 250 euros. A l'époque, je me disais, ben, voilà, je veux découvrir l'impression 3D, c'est ce qu'il me faut. Mais j'ai évité chanter, en fait, parce qu'elle est très limitée. En ce sens que le lit d'impression, le volet d'impression est vraiment trop petit, c'est de l'ordre de 8 cm par width par width. Donc, on ne sait pas faire grand-chose avec, sauf des petits éléments. Si vous n'avez besoin que de ça, ça peut très bien aller, mais ce n'était pas mon cas. Alors, on n'a pas beaucoup de contrôle sur le résultat. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, quand ça ne marche pas, on prie très fort et on essaye de faire en sorte que ça marche. Mais il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'on n'arrive pas à améliorer le résultat. De par l'imperfection ou le fait que tout est vraiment trop fermé, on n'arrive pas à mettre ses doigts dedans. Enfin bon, voilà, ce n'est pas idéal. C'est mon expérience personnelle, bien sûr, si j'avais acheté autre chose, ça n'a pas été comme ça. Mais, bon, voilà, le choix du filament, par exemple, on est limité au PLA. Donc, le PLA, c'est très bien, mais dès qu'on veut faire des pièces de résistance, il faut partir vers l'ABS ou bien le PETG. Voilà, donc, ça a été assez décevant pour moi au départ. Et alors, je me disais, ben voilà, si je veux mieux, il faut que j'investisse au moins 3 à 4 fois plus pour avoir la qualité que moi je voudrais. C'est parce qu'à l'époque, je ne savais pas que je pouvais la construire moi-même. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est définir mon cahier des charges d'impression 3D pour voir exactement, pour définir quels sont mes besoins. Donc, ici j'ai ma, tout est en anglais, mais ce n'est pas grave. Le first layer success, donc, le fondamental quand on imprime en 3D, c'est d'avoir la première couche qui est parfaite. parce qu'ensuite, toutes les couches successives vont être bien placées par rapport à cette couche-là. Donc, si la première couche est foireuse et qu'elle adhère mal au lit d'impression, ça ne va pas bien se passer, vous allez avoir des problèmes. Donc, ça, c'est une condition importante pour l'utilisateur que je suis. Ensuite, good sticking on printing bed. Donc, évidemment, une première couche qui est imprime avec succès est une couche qui colle bien au lit d'impression, comme je viens de le dire. Alors, no part warping. Donc, il y a un défaut, on va dire, une caractéristique physique des plastiques, c'est que quand ils refroidissent, ils se rétractent. Tous les plastiques ne sont pas les mêmes, n'ont pas la même qualité de rétraction. Mais ce qui peut limiter, il y a certaines choses qui peuvent limiter la rétraction du plastique. Je vais en parler plus tard. Alors, qu'est-ce que je veux en plus ? Je veux que le logiciel pilote d'imprimant, le firmware, soit upgradable. Je veux avoir la main dessus, je veux pouvoir choisir mes caractéristiques dedans, je veux activer certaines choses, etc. Je veux avoir la main dessus. Alors, ici, j'ai mis, able to understand, modify, replace, pass, upgrade, printer. Donc, là, ce que je veux dire par là, c'est, je veux pouvoir, par exemple, à un moment, je dis que j'en ai marre de l'extrudeur tel qu'il est. J'en veux un autre qui a des qualités particulières. Donc, je veux pouvoir le faire, l'adapter aussi, ce nouveau. Je veux pouvoir remplacer certaines pièces, etc. Alors, bon, ici, c'est épisodique, un écran LCD avec des boutons, oui, pourquoi pas, et un bouton de scope d'urgence. Je veux pouvoir imprimer d'une carte SD, oui, atteindre et configurer mon imprimante par réseau, wireless, oui, pourquoi pas. Je veux être certain que mes pilotes, comment dire, mes drivers de moteur pas à pas, je ne connais pas bien le terme français. Donc, les moteurs pas à pas ont besoin de puces qui vont générer la puissance pour faire tourner ces moteurs pas à pas. Et ces puissances seront à l'image de ce que le firmware va donner comme ordre. Donc, en fait, ce sont des transducteurs de puissance. Et ces puces en question, il faut qu'elles soient réglées de manière optimale. Donc, il y a une caractéristique de ces drivers de puissance, c'est que s'ils sont réglés avec un courant trop bas, dès que l'imprimante va avoir un petit peu de mal à bouger, à faire bouger ces éléments, il y a des steps qui vont se perdre. Donc, c'est-à-dire, l'imprimante ne va pas tourner optimalement, elle va s'arrêter à certains moments. Et donc, ça, c'est très mauvais quand on imprime, parce que l'élément que vous imprimez va avoir des défauts, évidemment. Alors, vous allez me dire, c'est simple, il suffit d'avoir un courant beaucoup plus fort dans le driver, de manière à ce que ça passe à travers tous les éléments qui bloquent. Donc, les éléments qui bloquent, ça peut être, par exemple, des poussières sur des axes ou des choses comme ça, qui font en sorte que les roulements ne glissent pas bien sur l'axe. Mais ce n'est pas une bonne idée non plus de faire ça, parce que si on fait ça, de un, ça fait extrêmement beaucoup de bruit, et de deux, ça chauffe un maximum. Et dans ces drivers de puissance, il y a des éléments limitatifs, des éléments de sécurité qui font en sorte d'éviter que la chaleur s'accumule trop dans le driver. Et donc, là aussi, le driver cesse de fonctionner, il se met en graine. Donc, dans l'un ou l'autre cas, voilà, on est dans le cas où l'impression est corrompue parce que le moteur pas à pas ne fonctionne pas à ce moment-là. Qu'est-ce que je veux non plus ? Par exemple, quand il n'y a plus de filaments, je voudrais le détecter. Parce que quand il n'y a plus de filaments, l'imprimante, le logiciel ne le sait pas, et donc il continue à imprimer dans le fil. Voilà, ça m'est déjà imprimé, c'est très gênant. Parce que tout ce que vous avez imprimé avant est à jeter. Alors, je veux un volume d'impression qui est plus grand que le 8x8x8. Voilà, c'est ce que je voulais. Je veux une imprimante multimatérielle, donc c'est-à-dire capable d'imprimer de multiples plastiques différents. Et pas seulement le PLA en question. Je veux une imprimante où je peux essayer d'améliorer les imperfections dues à l'imprimante elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir des axes qui sont légèrement tordus. Donc, ça communique un genre de, on va dire, un mot anglais, wobbling, donc une oscillation. Et ça se voit dans le dépôt de matière. Donc, ce sont des choses qu'on peut vouloir corriger. Une autre chose qui peut arriver, c'est la structure de l'imprimante qui peut vibrer à certaines vitesses d'impression, vibrer par résonance de la structure, et donc imposer des fluctuations dans la matière que vous imprimez. Voilà. Et une dernière chose intéressante pour moi, c'est d'avoir une imprimante multipurpose. c'est-à-dire qui nous sert pas seulement à imprimer du plastique. Donc, j'en ai un peu touché un mot tout à l'heure. J'ai parlé de gastronomie. Donc, un de mes rêves, ce serait d'arriver à réaliser un extrudeur à chocolat et pouvoir l'adapter à mon imprimante. Un autre rêve, c'est de faire de la découpe laser. Donc, ça, c'est un rêve qui est prêt de se réaliser parce que je me suis procuré un laser prévu pour ça. À ce sujet, oui, je vais en parler juste après. Donc, voilà. Maintenant, je vais passer à la transposition technique de ces exigences. Donc, en rouge, j'ai rajouté l'équivalent technique, on va dire, de ce que je demande. Donc, pour que la matière colle bien au lit d'impression, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que le lit d'impression étant plus grand que dans Marsan, c'est difficile d'avoir un lit d'impression qui est totalement plat. C'est vraiment illusoire. En fait, on imagine qu'il est très plat, mais en fait, ça représente, c'est plus quelque chose qui retende à ça. Voilà, on va dire. Donc, évidemment, si vous calibrez votre imprimante et que la buse d'expression se met correctement à ce endroit-ci, quand elle va arriver ici, elle sera trop haute et la matière ne collera pas bien sur le lit d'impression. et donc, vous allez râper votre impression. Et ceci, ce n'est pas du tout illusoire. C'est ce qui se passe réellement. Donc, plus votre lit d'impression est grand et plus vous avez ce phénomène qui est important. Donc, il faut pouvoir lutter contre ça. Alors, comment... Donc, ça, c'est un fait technique. Comment arriver à coller correctement la matière sur le lit d'impression une méthode qui existe, c'est de chauffer l'huile. Voilà. Donc, le lit d'impression que j'ai là, il est chauffant. Donc, il est raccordé à la carte mère et la carte mère, tirant l'énergie de l'alimentation, fait en sorte de pulser un courant dans le lit d'impression et de le faire chauffer. Ça peut monter jusqu'à 110, 120 degrés. Alors... Oui, je mets ici On-end supports high temperature. On-end, en fait, c'est la tête chauffante qui se trouve à l'intérieur de l'extrudeur. La tête chauffante doit pouvoir supporter des températures très fortes. Cette caractéristique technique va me permettre d'accéder à des plastiques très différents. Pas seulement le TLA, qui, lui, a des caractéristiques de température assez basses, c'est-à-dire entre 190 et 220 degrés. L'ABS, par exemple, lui, il faut entre 240 et 260 degrés. Le P de G, ça peut aller de 200 à 250 degrés, etc. Donc, il faut que la tête d'impression puisse supporter des hautes températures. Pourquoi je dis ça ? Vous pourriez me dire « Est-ce que ce n'est pas tout le temps le cas ? » Mais non, en fait, non. Quand vous avez une imprimante low-cost, c'est souvent ce type de hot-hand que vous avez ici. Aux allants... Donc, ici, c'est la partie chauffante avec la cartouche chauffante. Et juste au-dessus, il y a les ailettes avec le ventilateur. Donc, ce qu'on veut, c'est que la matière fonde à cet endroit-ci et surtout pas que la température remonte et dépasse le heat break, qu'ils appellent. Ils appellent ça comme ça. Donc, il ne faut pas que la température arrive à trop remonter. Parce que si elle remonte, la matière qui arrive ici, qui est normalement dure, parce qu'elle doit pousser sur la matière liquide qui se trouve ici, si celle-ci commence à fondre, en fait, vous avez en anglais, on appelle ça le clogging. Donc, la matière, il y a tout qui se coint et vous devez y aller au chalumeau. Enfin, non, je rigole. Avec un bon fer à souder, ça peut être efficace. Mais tout se bloque et vous n'arrivez plus à imprimer. Donc, voilà. Ça, c'est un gros problème. C'est un problème qu'on peut éviter. Pourquoi je dis que la hotline doit supporter des grandes températures ? Parce que dans les bus d'extrusion long-cost, en fait, on a du téflon ici qui descend très bas au niveau de la bus d'impression. et ce téflon, si on monte trop haut en température, peut changer ses caractéristiques physiques et devenir un peu plus mou ou se dilater. Enfin, bon, je sais que le téflon, il faut beaucoup de température pour arriver à ça, mais en tout cas, c'est très déconseillé d'utiliser ce genre de bus chauffant. Il vaut mieux une bus chauffante full métallisée qui permet, d'accord, on génère un max de calories ici, mais on fait en sorte avec des ventilateurs et des élèves, etc., de pouvoir évacuer ça pour faire en sorte que la chaleur ne remonte pas trop haut. Bon. Alors, donc, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, pour limiter les imperfections au niveau de la pression, il faut éviter les oscillations au niveau de l'axe Z, il faut essayer de lutter contre les résonances au niveau de la structure de l'impulant. Bon, pour la détection de pertes de filaments, il nous faut un sensor, un capteur de présence de présence ou pas du filament. Et ce qu'on veut en plus, c'est que si jamais on remarque que le filament n'est plus présent, il faut mettre en pause la session d'impression pour pouvoir la recommencer, la recontinuer plus tard. Voilà, ça, ce serait vraiment top. donc au niveau du réglage des drivers des moteurs pas à pas, donc il faut éviter qu'ils surchauffent parce que sinon le moteur pas à pas s'arrête et il faut qu'il y ait suffisamment de couples pour passer les éléments les plus durs au niveau du mouvement des pièces mobiles. Et aussi, on veut limiter le bruit. J'ai touché un petit mot sur ça tout à l'heure. Et imprimantes de multipurpose, donc je l'ai dit, chocolat, laser, cutting and grabbing, imprimer de la céramique. Le mot clé en anglais c'est clay, clay printing. Et peut-être aussi faire du travail de fraisage, pourquoi pas, ça peut être une demande, ça peut être intéressant. Donc CNC mille, le milling, c'est vous faites tourner une fraise de manière extrêmement rapide et vous retirez des petits éléments de matière. Donc là, il ne s'agit plus d'additif manufacturing mais plus de substractif manufacturing. Et voilà un peu les... C'est pas très visible, mais je vais en parler. Sur mon écran, c'est des mots plus visibles, évidemment. Mais bon, soit... On voit un peu envers les réponses aux caractéristiques que je me suis imposées. Donc, pour pouvoir mettre à jour, modifier, configurer le firmware de mon imprimant 3D, une bonne caractéristique, c'est que ce firmware soit open source. Et donc, naturellement, on se tourne vers Marlin, qui est la référence en firmware open source pour les imprimants 3D. Donc, la condition pour pouvoir modifier chaque pièce de l'imprimante et pouvoir les remplacer par d'autres, c'est que l'imprimante que vous voulez copier soit en open hardware. Donc, j'avais le choix parmi plusieurs très braves et celle qui m'a plu, c'était la Prusa i3 MK2. Voilà. que je pouvais reproduire exactement les éléments de l'imprimante en les imprimant moi-même ou en les faisant imprimer. Par exemple, cet élément-là, l'élément qui tient le moteur pas à pas ici, tout, tout, l'embase qui tient l'écran LCD, enfin, voilà. Si on retire ces éléments, l'imprimante s'effondre. Donc, c'est vraiment des éléments hyper importants. c'est ça qui crée l'imprimante réellement. Voilà. Donc, au niveau réseau, ce qu'on peut utiliser par exemple, c'est pour pouvoir contrôler l'imprimante à distance et un Raspberry Pi 3 avec la distribution Octopi à l'intérieur. Voilà. C'est aussi l'open source. Pour pouvoir obtenir le petit réparti de l'écran LCD et imprimer à partir de la carte SD, il faut se procurer un module carte SD comme je l'ai dit ici. C'est pas très chinois. Au niveau du tuning des drivers de moteur pas à pas, donc, en fait, il faut faire en sorte de tuner, de régler correctement le courant de manière à limiter les effets que nous voulons éviter, c'est-à-dire le bruit, la surchauffe ou le manque de couple. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sur les drivers de moteur pas à pas que je me suis procuré parce qu'il y a des petites molettes qui permettent de régler ce courant. mais quelque chose que je ne connaissais pas au moment où je l'ai fait mais qui maintenant est devenu très abordable, il y a des nouveaux drivers de moteur pas à pas qui font tout ça via le firmware Marlin. Donc, ça, je pourrais en parler juste après, mais je vais continuer en attendant. Donc, il faut que je procure un filament Renault Sensor, donc c'est un détecteur d'absence de filaments. En particulier, il faut que je le construise, voilà. Au niveau de l'adhérence et de la température, donc, pour pouvoir avoir la matière qui colle correctement au lit d'impression, le mieux, c'est de faire chauffer le lit d'impression, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que ça limite la déperdition de chaleur dans le plastique et ça limite, ça ralentit la rétraction du plastique. Le problème, c'est quand on a on imprime avec des matières qui sont, qui s'intriment à très haute température parce que votre pièce étant à 20, 20 ou 30 milles, on va aller à 25, plus la température de fusion du plastique est grande et plus elle a tendance à revenir très vite. Donc, la déperdition de calories est très rapide au niveau du plastique. Donc, ça maximise encore d'autant plus la rétraction et la rétraction du plastique. Donc, on peut limiter ça, par exemple, en créant une cloison, pas étanche, mais une cloison protectrice autour de l'imprimant. Et en faisant ça, en anglais, on appelle ça enclosure, en mettant une printing enclosure, on arrive à contenir l'environnement calorique à l'intérieur de cette protection. Et donc, on limite très fort la déperdition de chaleur, ce qui fait en sorte d'éviter la rétraction un maximum. En particulier, l'ABS, vous ne saurez pas imprimer l'ABS sans avoir de protection autour de l'imprimant. C'est impossible. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la full metal hot end, ça c'est vraiment une condition importante. Oui, une chaussette en silicone autour de la partie chaude. Ça c'est très intéressant aussi. Je m'explique. Si vous imprimez du PLA, par exemple, c'est très intéressant d'avoir un jet d'air frais pour refroidir le PLA parce que le PLA a des caractéristiques de rétraction quasiment nues. Donc, si on le fait refroidir très vite, il va être bien plus apte à recevoir la nouvelle couche de matière chaude au-dessus de l'huile. Donc, il y a un part fan, on appelle ça. Donc, c'est un ventilateur qui refroidit spécifiquement ce que vous venez d'imprimer. Le problème, c'est que ce part fan, il envoie de l'air sur l'élément chaud de fusion de l'extrudeur. et donc, c'est très utile d'avoir une socle, je vous dis, donc, une chaussette en silicone qui supporte les grandes chaleurs sur la hotline. Ensuite, le barfan cooling, j'en ai parlé, ça permet d'améliorer grandement l'impressor en PLA. Ah oui, ceci, c'est très important aussi, l'autobet leveling. Autobet leveling. Si vous vous souvenez, je vous avais décrit le lit d'impression, voilà, le lit d'impression qui ressemblait plus à ceci qu'à un truc tout plat. Et autobet leveling, en fait, c'est quoi ? Il y a un capteur de proximité à côté de la tête d'extrusion qui va détecter la distance par rapport au lit d'impression. Donc, lorsque l'imprimante se calibre, elle va se déplacer successivement à plusieurs endroits du lit d'impression de manière à avoir une image, un modèle de la variation de la courbure du lit d'impression. Et le firmware Marlin prend ça en compte. Donc, ça signifie qu'ensuite, une fois que j'aurai fait cette calibration, quand la tête d'impression va bouger, elle va suivre la courbe du lit d'impression. Donc, je lui demande de faire une première couche toute plate, qui en apparence est plate, mais qui n'est pas plate, et l'imprimante va suivre les courbes de l'imperfection du lit d'impression. Grâce à cette caractéristique qui s'appelle l'automette qui fait aussi partie du firmware Marlin. Oui, et donc, pour faire ce automette l'imperfection, on a besoin d'un capteur inductif ou bien d'autres capteurs qui existent. Moi, pour ma part, j'ai choisi un inductif, ce qui signifie qu'on a besoin que le lit d'impression soit quelque part métallique. Il faut du métal en dessous. Voilà. Ici, il s'agit en fait d'une pièce de PCB donc de circuit imprimé et les pistes qui sont en dessous et qui servent à chauffer, à réaliser la résistance qui chauffe et qui apporte la chaleur au lit d'impression, ces pistes sont détectées comme par le capteur inductif et ça permet de faire fonctionner ce capteur. Voilà. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Oui. Pour faire une imprimante multipurpose, donc chocolat, laser, etc., on ne peut pas imaginer faire ça sans avoir un système QuickFit. Donc, au départ, ça n'existe pas dans l'imprimante que j'ai copiée mais j'ai récemment imprimé le système QuickFit que je n'ai pas encore adapté. Je préférais garder l'imprimante fonctionner pour venir ici. Donc, en gros, c'est pas compliqué, vous allez placer sur cet élément ici qu'on peut appeler une navette, vous allez placer le laser dessus, pouf, ceci, cet élément-ci va être fixé à la place de l'élément existant et quand j'ai envie, je viens placer ça et puis, voilà, je commence à réaliser de l'impression laser. C'est pas compliqué. et ensuite, si je veux revenir à l'impression 3D, j'ai l'autre système qui me permet, sur lequel je vais adapter la tête d'impression. Et ainsi de suite, ainsi de suite, pour le chocolat, pour la céramique, pour, mais non, pas pour le CNC-1000 dans mon cas, parce que il se fait que la structure est beaucoup trop souple pour permettre de faire de la, de la, comment on dit, pour enlever de la matière avec une fraiseuse. Ça ne peut pas fonctionner avec ce type d'infrimant. Voilà, voilà. Donc, pour réaliser ça, ben là, maintenant, il faut commencer à faire les courses. Donc, je vais passer ça assez vite, c'est juste pour référence, c'est pour remonter un peu un ordre de plus. Voilà. Donc, on voit que les prix ne sont vraiment pas très très imposants. Ici, au-dessus, là-dedans, dans ce package-là, c'est 23 dollars, mais là-dedans, on a la carte, la carte mère sur laquelle elle tourne le firmware, on a la carte avec les drivers, on a le LCD et les dragueurs de puissance. Donc, en fait, on a quasiment toute électronique pour 23 euros. Voilà. Le lit d'impression 8 euros, des capteurs de fin de course 35 centimètres. Ben, voilà. Ensuite, ce sont des capteurs de température, l'alimentation, 15 euros. Dans ces ordres, on a un fan, 1 euro, 1 euro, peut-être, ainsi de suite, ainsi de suite. Les prix sont vraiment très intéressants. Alors, en ce qui concerne la mécanique, les prix aussi sont assez rares. Donc, par exemple, une diffusée avec un micro qui va permettre d'accrocher la partie classifiée. 3 euros, enfin, les deux, etc. Dans la partie mécanique, ce qui coûte le plus cher, en fait, et ça, c'est incompressible. Ce sont les moteurs pas à pas. Voilà. Il y a un gros fessin. Et le kit de taxes lisses sur lesquels vont évoluer les roulements, les pièces avec des roulements. Et puis, il faut aussi se procurer le kit qui fait l'imprimante. Et ça, il y a plusieurs façons de vous le procurer. Soit, vous ne le payez pas, c'est-à-dire, vous le faites imprimer par un copain. Soit, vous l'achetez sur Amazon, etc. Mais les prix sont quand même relativement élevés parce que ils en profitent, on va dire. Ou alors, sur le 3D Hubs, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu la chance de trouver un étudiant à Nouval Adol qui me l'a fait pour 13 euros. Bon, je vous rassure, je lui ai rajouté un petit peu d'argent parce que je trouvais que c'était vraiment cher. On est là. Alors, au niveau quinquairie, c'est une toute évidence. Le châssis a été fait en MDF. Donc, c'est une plaque de MDF que j'avais à la maison. Mais bon, effectivement, si vous devez l'acheter, c'est un petit peu d'argent que vous devez mettre, en fait, c'est possible d'acheter le châssis tout frais. Par exemple, c'est une idée, mais il faut compter plus ou moins 80 euros. C'est quand même assez cher et ça perd de son intérêt. Bon, l'alimentation, c'est le truc que vous pouvez récupérer. C'est un pouvant de couleurs pour le côté beau. Au niveau des épiceries, en général, on trouve tout chez Brico et Beau. mais il y a certaines choses que je n'ai pas pu trouver. Par exemple, des boulons à profil carré. Donc ça, c'est quand même assez difficile à trouver. Il a fallu que je les achète cher, évidemment, sur l'idée. ou bien, ce que je pouvais faire, c'était tout acheter sur fixe-mix.com. Ça, c'est une cannelle là-bas. Il y a quand même des frais de port qui sont assez importants. Le mieux, c'est d'acheter et de romper et d'enlever un millier de frais de port. Ce qu'on peut faire aussi, c'est acheter sur AliExpress et alors, il faut avoir le temps. Voilà. Donc, résumer des coûts électricités une soixantaine d'euros. Mécanique, c'est une spétentine d'euros. Donc, cacaillerie, là, c'est variable. Ça dépend de ce que vous avez chez vous. Ça dépend de ce que vous avez absolument acheté. Ça dépend si vous devez l'acheter loin ou si vous devez l'acheter près. Et donc, à force théorie, ça dépend si vous avez le temps ou pas. Et le titre de l'impression au prix là. Donc, je dirais que le prix, au maximum maximum euro, je l'ai évalué à 175 euros. Et je crois que pour 140, 150 euros, si vous avez quelques pièges chez vous, vous pouvez déjà avoir votre impôts. Donc, ça, c'est les images de la réalisation chez moi. Donc, ceci, c'est le lit coupé. C'est ce qu'il y a en dessous du lit d'impression. Et ceci, c'est le châssis vertical. Donc, j'ai placé les éléments dessus. Ils ne sont pas encore accrochés. Juste pour voir. ici, la partie horizontale est presque complètement finie dans la courroie. Donc, là, ça a encore évolué. J'ai fixé la partie verticale sur la partie horizontale. J'ai placé les moteurs ici de l'axe Z. Voilà. Les deux courroies sont placés. Ici, j'ai rajouté de petites impressions en pouce. Voilà l'imprimante que je crois qu'on est très en finie. C'était la période des tests, des smoke tests. En parlant de smoke tests, j'ai eu la désagréable expérience d'avoir un début de feu. J'avais vraiment de la chance d'être présent à ce moment-là. Disons que j'étais un peu léger au niveau des connexions et j'ai essayé de faire passer des gros fils à des endroits où je ne pouvais pas mettre des gros fils. La prochaine fois, j'utiliserai des connecteurs à sertir qui seront vraiment très propres et que je pourrais mettre de manière optimale et secrète. Plein de sécurité. Voilà. c'était la première fois que j'en connais. Et puis, ceci, c'est le premier objet que j'ai réalisé avec l'imprimant. Il s'agit d'un 3D bénéfique. C'est quelque chose d'assez classique chez les gens qui manipulent des imprimants en 3D. Il s'agit d'un élément qui contient toutes les choses trap d'impression 3D que vous pouvez rencontrer. Donc, toutes les difficultés. Et cet élément permet d'adapter l'imprimant, de la corriger, de fine-tuner on va dire l'impression l'imprimant. je peux vous montrer un peu à quoi ça reprend. Si ça marche. Quelques références que j'ai mis dans les slides. Oui, je peux encore parler de quelques points techniques qui peuvent être intéressants. Lorsqu'on imprime en 3D, on a l'obligation d'utiliser les piliers de support pour la matière que l'on imprime. Pourquoi ? Si on prend, prenez le cas du T que vous imprimez ici par exemple. A partir du moment où vous commencez ou d'arriver à imprimer les couches ici, tout se passe bien. Et puis, arrivé à ce niveau-là, l'imprimant devait imprimer une couche mais la matière qu'elle dépose est dans le vide. Et donc, ça pose problème parce que la matière s'effondre et évidemment, il n'y a rien en tout. Et pour éviter ce phénomène, c'est vraiment pas propre, on n'a pas un temps du tout, la pièce est ratée. Pour éviter ça, il faut, lorsque l'on est dans l'opération de slicing, donc le programme que je vous ai évoqué tout à l'heure, il faut spécifier que l'on veut des piliers d'intérêt et des piliers de support. Donc, ces piliers sont imprimés en même temps mais ne sont pas imprimés de la même manière que la pièce en même temps. Ils sont imprimés de manière plus espacée, ils sont faits, ils sont conçus pour pouvoir être arrachés sans que la pièce soit aminée par la nature. Voilà. Donc ici, on a une évocation de l'évolution de l'angle, je veux dire, en anglais, je connais le terme anglais, overhang, donc la matière suspendue, l'évolution de l'angle en fonction de la nécessité d'avoir des piliers de support. Donc, toutes les imprimantes ne sont pas identiques en la matière et lorsque vous imprimez du PLA et que vous avez un bon ventilateur de part fan dont je parlais tout à l'heure, vous pouvez limiter très fort le besoin d'avoir des piliers de support. Mais néanmoins, plus l'angle se gouge et plus vous avez ce phénomène qui apparaît et qui nécessite vraiment les piliers de support. Donc, ça c'est une chose de référence technique que je voulais évoquer. Ah donc, je vous parlais tout à l'heure de la rétraction du plastique. On en a un exemple ici. Donc, ici, par exemple, la matière se contracte vraiment très fort et puis, au final, c'est toute la pièce qui craque. on ne savait rien faire avec ça, c'est perdu quoi. Donc, il faut vraiment limiter cette rétraction au maximum et tout mettre en oeuvre pour éviter d'avoir cette rétraction. Donc, avec un lit chauffant, avec une enceinte autour de l'imprimante de manière à conserter l'ambiance. Donc, maîtriser l'air ambiant. Surtout pas de flux d'air. Par exemple, j'ai pu voir, je suis abonné à quelques fils Facebook sur l'impression 3D. Une personne montrait le résultat. Il imprimait correctement sa pièce en ABS, dans sa pièce, mais sans avoir d'enclosure autour de son imprimante. Il imprimait, il imprimait et à un moment, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, il y a un courant d'air frais qui est rentré. Et il a montré pile à cet endroit-là, la pièce a commencé à se dégrader et à se rétracter. C'est incroyable. Avec l'ABS, c'est immédiat. Voilà, voilà. Bon, je parle de maîtriser l'air ambiant. Comment faire ? En fait, pour 50 euros, on peut assez facilement le faire. Vous êtes peut-être au courant de ce qu'on peut faire avec des meubles IKEA. Il y a d'ailleurs toute une mouvance qu'on appelle les IKEA hack, que je trouve assez fun d'ailleurs. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une table, c'est du carton, je crois, mais c'est du carton très bien fait parce que ça tient quand même assez fort. Ça coûte 6 euros, 6 euros pieds. Et ça fait plus ou moins 55 par 55 par 55. Donc l'idée, c'est d'en acheter deux. Voilà, il y en a une en dessous pour les pieds et puis une au-dessus pour réaliser l'enceinte autour de l'imprimante. Voilà, et puis après, il suffit d'acheter un petit peu de PVC chez Nibaut et essayer de faire quelque chose de propre. Budget, voilà, ici. PVC, ça coûte 8 euros, deux tables, 12 euros. et puis les fixations, etc. Et en facultatif, un thermomètre, une irlandlette pour pouvoir éclairer. Donc le tout, je dirais, 53 euros. Voilà, en visant très large. Alors au niveau de l'adhérence au lit d'impression, donc, je l'ai déjà évoqué, deux manières possibles et complémentaires. Donc, une température suffisante au niveau du lit d'impression. Pour ça, il faut que le lit d'impression soit chauffant, donc ça c'est vraiment très important. Sinon, vous êtes limité comme je l'étais avec ma première imprimante. Donc la température au niveau du lit dépendra du plastique que vous allez imprimer. Donc on voit le PETG. En fait, il s'agit d'un plastique très analogue à ce qu'on peut trouver dans les bouteilles plastiques qu'on a au niveau de notre ménage. Sauf que on a ajouté du glycote dedans pour justement limiter cette rétraction. pour rendre ce plastique plus imprimable par des gens. Sinon, le PET en lui-même, c'est une horreur à imprimer. Parce qu'il y a des gens qui essayent de récupérer leur plastique ménager pour faire des filaments pour réaliser leur impression 3D à la maison. qui finalement est assez tentant puisque la boucle est bouclée. Au niveau recyclabilité, c'est pas mal. Au niveau du portement bio. Mais bon, pour le PET, c'est un peu galère. Mais cette recyclabilité, ou en tout cas, faire son filament soi-même, je vais vous en parler juste après parce que j'ai réalisé un extrudeur à filaments ici. Mais je vais vous en parler juste après. Au niveau de l'ABS, c'est beaucoup plus haut. c'est donc les 105, c'est gentil. Il y a un peu plus que ça. Je dirais dans les 110, 115. D'ailleurs, ce qui peut arriver, c'est que l'alimentation que vous avez choisie ne soit pas adaptée à des si hautes tempéatures. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Si vous restez en 12 volts, pour arriver à dégager autant de calories, il faut faire monter le courant de manière très importante au niveau des circuits du ligne d'impression. C'est assez problématique parce que le courant étant important, il y a une surchauffe au niveau des câbles et vous avez certains problèmes qui peuvent arriver. Ça peut créer du danger. et aussi au niveau de comment il y a des transistors de puissance qui font qui amènent le courant, qui retirent le courant et qui amènent le courant. Ce que je veux dire par là, c'est que le courant est haché de manière à pouvoir être contrôlé. Parce que si vous mettez le courant maximum au niveau des pistes du ligne d'impression, le courant va monter, vous ne pourrez jamais le contrôler. Ce que vous devez faire, c'est pouvoir le contrôler et vous lisez la température courante au niveau du ligne d'impression avec un capteur de température et il y a un système fermé qui vous permet de contrôler la température que vous désirez. Mais si ce courant est trop élevé, vous allez avoir des problèmes au niveau du transistor de puissance qui va vraiment chauffer. Alors, la solution, c'est d'utiliser une alimentation pas de 12 volts mais de 24 volts qui vous permet alors d'avoir des courants plus petits tout en dégageant une puissance thermique équivalente. Je disais deux manières possibles de favoriser l'adhérence au ligne. Donc la température du ligne et aussi c'est un élément dont je n'avais pas encore parlé une matière accrochante sur le lit d'un patient. Alors là, ça dépend beaucoup de la matière et chacun trouve un peu des solutions mais bon, il y a pas mal de solutions que vous pouvez choper sur internet sur les sites etc. Par exemple, pour l'ABS ce qu'on peut faire c'est se faire du jus d'ABS donc il se fait que l'ABS est soluble dans dans l'acétone. L'acétone c'est quelque chose que vous pouvez acheter chez Hubo par exemple pour 5 euros le litre. Donc vous mettez des bouts de plastique l'ABS dans l'acétone il finira par devenir solide, enfin complètement liquide à l'intérieur de faire un liquide avec de l'ABS dedans. donc le principe c'est de prendre ce liquide d'ABS ce jus d'ABS et de le tartiner sur le plan la zone de l'impression et ça ça marche super bien pour l'ABS parce que dès que vous avez déposé une goutte de matière chaude dessus elle va reconnaître qu'il y a déjà de l'ABS et ça va coller à bord. Après vous aurez même des problèmes pour retirer la pièce que vous avez imprimée. Il existe des feuilles qu'on appelle PEI c'est le genre de matière qui est par défaut sur l'imprimante d'origine chez Présar. Ça marche assez bien pour pas mal de petits deux placements. Il y a aussi du bit tag c'est pas très cher et ça a un peu le même effet que la feuille de PEI qui marche très bien pour le PLA et ça coûte quasiment rien c'est le tape de masquage de peinture le truc commun qu'on trouve au GPE ou au bouton par contre de base ça marche pas il faut rajouter de la laque dessus et la combinaison des deux fait que le PLA se colle de manière magnifique dessus. Pour l'ABS il y a des gens qui utilisent la colle prise ça marche très bien aussi voilà etc etc il n'y a pas il y a vraiment une solution infinie des gens qui trouvent des trucs et ça marche voilà il faut se renseigner au fait parce qu'il n'y a pas que les différents plastiques que je vous ai présentés il y a aussi le nylon il y a tout il y a tout c'est encore différent il faut il faut faire il faut faire en sorte que le nylon s'accroche avec des méthodes encore différentes voilà donc j'en viens aux autres projets relatifs à l'impression 3D les projets qui m'occupent pour l'instant je ne l'ai pas amené mais je je construis une imprimante qu'on appelle Hang Printer il s'agit d'une imprimante qui en fait n'a pas de châssis donc ces éléments matériels comment se déplace-t-elle en fait elle est accrochée avec des fils de pêche des fils de nylon très tendus donc il y en a trois vers le bas et puis il y en a trois vers le haut pour accrocher l'imprimante au plafond évidemment quelle est l'utilité de faire ça en fait c'est que on s'affranchit des dimensions de l'imprimante donc à partir du moment où on a ça on peut se dire je veux une imprimante qui imprime le châssis de l'imprimante c'est la dimension de l'auditoire pourquoi pas bon bien sûr en réalité il faut quand même limiter ses désirs parce que pour pouvoir parcourir d'un bout à l'autre de l'auditoire il faut de sacrés poulies ici pour absorber le fil qu'on désire qu'on va emmagasiner pour pouvoir bouger l'imprimante mais c'est un concept intéressant je ne suis pas encore arrivé à imprimer quelque chose de significatif avec ça j'ai juste imprimé un bloc de matière mais c'est un champ exploratoire qui m'intéresse et quand j'ai le temps c'est un peu vers ça que je me tourne et je me tourne aussi vers ce que je vous disais tout à l'heure elle a l'extrudeuse à filaments donc l'idée c'est de faire son filament soi-même pourquoi ? parce que ça coûte quand même assez cher dans le cas de l'ABS je dirais il faut compter entre 40 et 70 euros le kilo ce qui est quand même pas mal dans le cas du PLA on est dans les 25 à 40 euros le kilo le PETG aussi par contre sur certains sites que je connais mais je ne sais pas si j'ai mis un référent mais si vous voulez m'intéresser je peux vous le donner on peut acheter des sacs de pelée donc des grains de matière plastique que vous pouvez utiliser après pour réaliser votre propre aliment donc ça marche de cette manière je vais peut-être je ne sais pas je crois que c'est le premier présentateur qui a osé faire ça mais ce n'est pas une bonne idée donc en gros ici vous avez un moteur d'essuie de glace un axe avec en fait cet axe c'est une un forêt à bois voilà que que vous coupez au bout pour éviter pour raccourcir pour faire un instant voilà ici donc ce forêt à bois doit s'arrêter à ce niveau-ci juste avant la buse où le ou le le matière va sortir sous forme de filament donc je le coupe ici je l'introduis à l'intérieur ici et puis je mets le moteur ici alors je fais tourner le moteur et le forêt sert de vis sans fin en fait pour apporter pour pousser la matière dans la partie où s'opère la fusion du plastique et puis ensuite le plastique sort et puis et puis après c'est encore du du travail parce que il faut faire en sorte que le plastique ait une dimension une un diamètre constant qui est vraiment très important pour l'impression 3D voilà c'est encore en cours de développement je ne désespère pas voilà une autre de mes passions parce que je suis musicien c'est je me suis dit je vais imprimer un hautbois moi-même avec avec mon imprimante voilà c'était un peu une manière de boucler la boucle aussi et ben voilà cet hautbois est ici si vous êtes intéressé je peux vous montrer plus tard même vous faire une petite démonstration voilà je crois que j'ai assez parlé si vous avez des questions je serais heureux d'y répondre applaudissements 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 excusez-moi je ne vous encore pas non parce que les pilotes de puissance savent exactement le nombre de pas qu'ils vont donner un ordre à ces moteurs bouger d'autant de pas donc c'est un système ouvert à ce niveau là Néan oui je vais en parler oui bien sûr et c'est vraiment un gros problème parce que ça nécessitait de régler de manière précise le courant ni trop bas ni trop haut pour que ça fonctionne de manière optimale mais je vous ai dit aussi qu'il y avait un nouveau type de driver les TMC2130 qui sont très intéressants parce que le courant est réglé de manière software donc est réglé par le firmware Marlin et là ça devient très intéressant parce qu'il peut détecter des step loss donc il peut détecter quand il y a des pas qui ont été perdus et par exemple agir une des manières d'agir c'est de faire un homing de l'imprimant donc la réinitialiser retrouver son zéro on va dire et après reprendre l'impression là où elle s'était arrêtée donc ça c'est un quelque chose c'est une caractéristique très intéressante d'ailleurs je pense que je ne sais plus combien c'est c'est dans 7-8 euros le driver donc je pense que je vais faire la démarche aussi parce que c'est une amélioration significative vous avez raison oui j'ai déjà un peu exploré ça au début juste avant l'imprimant pour le fun j'ai suivi un tuto et je me suis fabriqué un petit plotter avec des éléments de drive des électeurs de CD ça c'est pour rire ça ne marche pas super bien mais ce que vous dites est vrai par exemple j'ai récupéré il n'y a pas longtemps une vieille imprimante d'HP de quelqu'un de boulot en France et mon but c'est d'en faire un plotter mais je ne me sentais pas en fait pour arriver à faire ce type d'imprimante j'avais besoin quand même d'éléments techniques relativement standards ce qu'on trouve à l'intérieur d'une imprimante est quand même très très spécifique et adapté à l'imprimante gédante donc moi je n'ai pas été vers ce genre de choses maintenant si ça vous inspire je pense qu'il faut le faire en plus c'est marrant j'ai répondu à votre question combien de temps a-t-il en finale ? avec la commande de pièces en Chine ou ? non non pour le montage quand j'avais tout sur la table je dirais avec les tests et tout au maximum une semaine et encore c'était pas pendant les vacances donc c'était le soir donc moi ça me passionne c'est un peu comme un gros dégo maintenant je pense que ça peut être beaucoup plus rapide et systématique si des gens qui veulent construire ce genre d'imprimante intègrent un hackerspace ou un fablab et il y a une communauté autour d'eux une communauté physique donc pas par internet parce que là les choses peuvent être beaucoup plus rapides et aussi au niveau de la quincaillerie l'achat des vices etc dans un fablab on peut faire une commande de masse qui est beaucoup moins onéreuse je pense que l'effet multiplicateur d'une communauté physique est quand même beaucoup plus rassurant pour la plupart des gens et plus rapide aussi déjà le lit chauffant on ne l'aurait pas oui vous pourriez l'adapter le principe ce n'est pas de tuer votre aide numérique ça coûte suffisamment cher oui en tout cas vous avez les trois axes donc tout à fait oui bien sûr et les drivers des moteurs pas à pas sont bien plus chers et bien plus efficaces à mon avis je pense que vous pourriez oui pourquoi pas oui mais si vous n'êtes pas pressé pour obtenir vos pièces pourquoi pas en tout cas ça peut être un test intéressant pourquoi pas sur le sur votre réseau d'accord d'accord en parlant de ça justement je profite d'avoir tout le monde pour vous pour faire comment un petit rappel de sécurité surtout ne jamais utiliser de laser sans mettre les lunettes c'est vraiment très important parce que vous n'aurez pas un millième de seconde de réplique vous regardez même le laser en réflexion sur une matière et la rétine est directement à ton nez directement donc surtout faites très très attention à ça j'ai déjà vu quelqu'un sur internet qui crânait qui montrait qu'il avait adapté son imprimante avec son crâneur laser et il ne portait pas de lunettes c'est affligeant dans les commentaires il y avait je ne sais pas 300 personnes qui disaient il faut que tu mettes les lunettes c'est pas possible c'est pas possible il y a même un gars qui a signalé la vidéo pour dire qu'il fallait la retirer parce que ça donnait des mauvaises idées et la vidéo est toujours là par contre s'il avait mis des missions quelque part je crois qu'on l'aurait vite retiré c'est pas voilà bref tout ça pour dire que le laser avec ces puissances là c'est vraiment très dangereux pour vos yeux et une petite anecdote quand j'ai reçu le laser je l'ai évidemment directement testé et il y a deux choses là dessus il y a la puissance et après il y a le contrôle de la puissance c'est un signal barotage que vous venez mettre pour moduler l'intensité de la puissance sur le laser il se fait que j'ai d'abord branché la puissance et le laser est directement émis en full puissance contre le carton là et directement j'ai eu ça a cramé donc heureusement que je portais mes lunettes à ce moment là donc il faut toujours se méfier un peu à mon avis c'est l'électronique de contrôle du laser qui est mal conçu et qui devrait pouvoir arrêter l'émission laser quand il n'y a rien de branché sur l'entrée de contrôle de puissance donc c'est pas le cas donc voilà ça coûte pas très cher non plus mais il faut faire attention voilà ça c'était la minute à sécurité je peux encore répondre à une question qu'est-ce qu'il se déforme ? non il ne bouge pas non pas du tout j'ai jamais eu je l'ai déjà fait chauffer à cette température là je n'ai jamais vu la plaque qui bombait ou qui non peut-être oui peut-être il y a des tensions etc mais je n'ai jamais vu ou entendu de craquements ou de choses comme ça non non il y a des entretoises vissées à travers le 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 Jean oui tout à fait donc en fait le lit contrôle la première couche pour vraiment la tenir fortement et ça ça maîtrise la première couche ensuite c'est la fusion du plastique qui fait qu'une couche colle aux autres et en hauteur les couches vont être beaucoup plus froides beaucoup plus rapidement évidemment mais il y a toujours cette enclosure qu'on peut mettre autour de l'imprimante qui limite la déperdition de calories donc on compte plus là-dessus pour les couches aériennes je veux dire c'est comme ça que tu arriveras à les maîtriser oui oui donc à mon avis c'est la l'évacuation trop rapide des calories qui fait en sorte que ça que ça store et que ça ça craque on peut avoir la même chose au niveau d'une chape ou d'un béton ou quand ça s'évapore trop vite on a des fissures qui apparaissent et ça peut être très très dommageable à mon avis c'est la même chose au niveau métallique je ne connais pas bien mais à mon avis ces phénomènes dilatatoires et l'évacuation de chaleur c'est vrai c'est vrai une bonne question là je propose l'applaudissement d'une année c'est je vous remercie à l'évacuation de ce qu'on voit qui est à parler je vous remercie pour non pas dans la dernière pour répondre mais je vous remercie à voir ce que c'est pour un fait de la nuit je voudrais aussi ajouter que l'apport du théâtre en vécu aujourd'hui en vécu de l'évacuation de l'évacuation à l'évacuation de l'évacuation et le déjeuner on va faire la transition d'un charakter à des de l'évacuation de l'évacuation qui a les d'autres en bas en l'évacuation mais en utilisant les universités qui ont été émolies voilà vous avez fait de vous rencontrer la même chose de l'évacuation et maintenant vous pouvez le voir et puis à l'heure allez 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 à l'évacuation de l'évacuation de l'évacuation